Salut, alors je vais te lire un texte et tu vas me dire si ça te plaît. C'est l'intro du film que je viens de voir et qui était génial. Voyez donc, voilà ce qui reste des rêves de ces hommes. Les obsessions dont ils étaient prisonniers résonnent encore en ce lieu. Hantés par les passions les plus folles, ces hommes sont tombés dans la voie du sang. Hommes d'hier, hommes d'aujourd'hui, rien n'a changé. Et ici s'est levé le château de l'araignée. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un film de Akira Kurosawa. Un film qui a été fait en 1957. Ce film s'appelle Le château de l'araignée. Il est en noir et blanc, en japonais sous-titré français, mais il est vraiment génial. Tu peux le trouver assez facilement en streaming si tu cherches bien. Et moi, je te conseille vraiment de le voir. Alors, l'histoire, en gros, qu'est-ce que c'est ? Tu connais Macbeth, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. C'est une pièce de théâtre de Shakespeare. Et c'est un classique. C'est une pièce géniale, un petit peu sur les humains, leurs désirs, leurs pulsions, leurs passions, leur soif de conquête et de pouvoir. Donc l'adoptation japonaise assez improbable avec des samouraïs. Alors, je te fais le topo. Ça se passe dans le Japon médiéval avec les samouraïs, leurs sabres, leurs traditions et leurs valeurs ancestrales. Et donc, c'est ça qui est assez admirable parce que retranscrire du Shakespeare à la sauce samouraï, c'était pas gagné. Et justement, c'est super bien réussi. Je vais te raconter comment je suis arrivé dans ce cinéma. Je me suis dit, allez, je vais au cinéma et le premier film qu'il y a, je rentre dans la salle et je vois le film. Peu importe ce que c'est. Et comme ça, ça sera fait. Et du coup, je vais au cinéma. Il était 15h49. Je regarde, il y avait un film à 15h50. Donc juste là maintenant, il y avait une queue incroyable. Je disais, je vais rater le début, c'est pas possible. Et là, il y a un mec qui arrive qui dit, est-ce qu'il y a des gens qui veulent voir, qui sont là pour le château de l'araignée ? Et c'était le film de 15h50. Et du coup, j'ai dit, bah moi, il a dit, allez, passez. Je lui donne mon ticket gratuit, je rentre, je m'installe. Je ne savais absolument pas ce que c'était que ce film. Et là, ça commence et je vois le générique en japonais. Je dis, ah, déjà, c'est pas mal parce que moi, j'adore le Japon et la culture japonaise. Et donc là, j'étais bien tombé. Donc le début commence. Alors, film d'auteur. Donc comme je dis, le film a été tourné en 1957. En noir et blanc, donc en japonais, sous-titré français. Donc je me suis dit, bon, va falloir que je m'attende un peu à tout. Eh bien, je m'attendais à tout, sauf à ça. Le mec, donc Akira Kurosawa, le réalisateur, metteur en scène, auteur, voilà. Il a pris la pièce de Shakespeare, donc Matt Best. Il a adapté en japonais. Et il en a fait un chef d'œuvre. Enfin, franchement, après, je suis allé voir les critiques parce que moi, j'adorais. Du coup, je vais vérifier un petit peu les critiques qu'il y avait sur Internet. Et tout le monde dit, mais ce film est génial, quoi. Il a réussi à adapter Macbeth de Shakespeare en japonais avec les samouraïs. Donc c'est le truc, c'est assez incroyable. Et le pire, c'est que c'est super fidèle à la fois à la culture japonaise et à la pièce originale de Macbeth. Qui est géniale, cette pièce en elle-même. Si tu ne l'as pas vue, il faut aller la voir. Moi, je m'installe et je commence à avoir la première scène. Et je me dis, ça sent, je ne savais pas tout ça. Je lui dis, ça me rappelle Macbeth le début. Et puis, bon, très vite, au bout de 5 minutes, ça y est, j'ai compris. Je me dis, mais ouais, mais putain, le mec, il a osé, il a fait Macbeth. Et j'ai voulu voir jusqu'où ça suivait bien l'histoire. Et c'est parfait. Alors, il n'y a pas tout, mais il y a les trois quarts. Et il y a l'essentiel, surtout. Il y a le message, il y a l'ambiance. Il y a la magie, la magie shakespearienne. Ça, c'est moi, et bien, genre, tu ne peux pas rêver mieux. Donc, je me suis éclaté. Je me suis éclaté. Et là, je suis sorti du cinéma. Je me dis, mais putain, comme quoi, des fois, il faut suivre son instant. Il faut se laisser guider un petit peu. Et là, c'était exactement ça. C'est clac. J'ai eu l'idée. Je suis rentré dans le cinéma. J'ai foncé. Je me suis assis. J'ai regardé. Et j'ai été ravi. Voilà. Et du coup, tu vois, je te fais une vidéo dans la foulée. Parce que je ne peux pas ne pas t'en parler. Donc, alors, l'histoire, ça commence comment ? En gros, il y a un roi avec des généraux. Il est en guerre avec des clans voisins. Ça ne se passe pas bien. Donc, il envoie ses deux plus fidèles généraux. Pour un petit peu, voilà. Faire un plan de guerre. Et ses généraux se perdent dans une forêt. La forêt de l'araignée. Et ils rencontrent dans cette forêt un personnage un peu spectral. Très énigmatique. Dans Macbeth, c'est une sorcière. Et là, il appelle aussi la sorcière. D'ailleurs, c'est joué par un espèce de vieux japonais. Un vieux bonze. Qui tourne une roue. En fait, qui file de la laine. Et donc, c'est dans la forêt de l'araignée. Donc, d'où ce personnage un peu étrange qui tisse un fil comme ça. Ça met de suite dans l'ambiance. Et il chante une chanson magnifique. Avec un texte qui... Moi, j'ai adoré le texte. D'ailleurs, ce texte, je vais te le dire à la fin de la vidéo. Donc, ça va finir en apothéose sur ce texte qui est juste magistral. Ses paroles, en fait, c'est des prophéties. Il voit l'avenir. Et donc, les deux guerriers sont face à ce personnage. Ils se disent qu'on va le tuer. Mais en fait, il connaît leur nom. Et commence à leur faire des prophéties sur chacun d'eux. Quel destin ils vont avoir. Donc, les généraux s'appellent Mashizou et Miki. Et ses deux meilleurs amis, en fait. Ils ont super confiance l'un à l'autre. Et l'araignée leur dit... Voilà, Mishizou. Toi, tu seras le roi. Un roi à la place de son propre roi, quoi. C'est-à-dire, il va être le prochain roi. Donc, il est un peu stupéfait, comme ça. Bon, j'y crois pas. Et son pote, Miki. Il demande à moi, qu'est-ce que ça va être mon avenir ? Et l'araignée lui répond. En fait, ton fils sera roi après lui. Donc, en gros, ce sera son fils qui détrônera son meilleur pote. Donc, son meilleur pote, ça risque de ne pas être son meilleur pote longtemps. Donc, là, il va cogiter, Mishizou. Et ça va lui monter à la tête. Il va commencer à être parano. Et là, ça part en cacahuète. Donc, bon. Je te garde un petit peu de suspense au cas où tu veux voir le film ou si tu veux voir la pièce. Mais c'est génial. Ça raconte comment l'humain est rongé par ses passions, ses envies, sa soif de pouvoir et de conquête. Et toutes les choses, finalement, qui ne sont pas très utiles dans la vie de tous les jours. Parce qu'à la base, Mishizou, il était seigneur et il était heureux avec sa femme. Il avait tout ce dont il avait besoin. Et il n'avait pas besoin d'être roi. Il n'en avait même pas envie, en fait. Avant d'avoir ses prophéties. Donc, voilà. C'est un peu con. Donc, voilà. Franchement, Macbeth, de toute manière, c'est une pièce qui est géniale. Et là, l'adaptation japonaise en film, elle est vraiment géniale aussi. Donc, je te conseille vraiment d'aller regarder le film Le Château de l'Araignée. Et moi, je te dis au revoir. Et puis, on va finir, comme promis, sur le texte du personnage fantomatique, l'araignée. La vie des fleurs est courte. Ils ne durent qu'un instant. Elles finissent par faner et mourir, puis pourrissent sur la terre. Mais les hommes refusent cette condition. Dès leur naissance, ils sont prisonniers de leur passion. Ils brûlent leur vie immodérément dans les flammes des cinq désirs. Ils se frottent sans vergogne dans l'eau des cinq souillures. Pêché après péché, ils augmentent leur souffrance. Et quand ils atteignent le plus profond des doutes, ils meurent et leur corps pourrit. Et sur cette pourriture vont pousser les fleurs. C'est ainsi que l'odeur de la pourriture se transforme en délicate fragrance. Elle porte vraiment à rire la vie de ces pauvres humains.